Salut les semeurs, alors c'est pas Squeezie, c'est pas Michou et je vais pas vous faire un TikTok mais il paraît qu'il faut faire une vidéo pour vous aider à entrer dans l'évangile Saint-Marc alors voilà, j'espère que ces quelques minutes vous aideront à mieux entrer dans la richesse de la parole de Dieu et à mieux vous préparer à la Noël. A la prochaine, on espère vraiment vous revoir bientôt. Alors pourquoi l'évangile de Saint-Marc ? Vous vous êtes peut-être posé cette question, pourquoi est-ce qu'on vous invite à lire Saint-Marc et pas Saint-Luc ou Saint-Mathieu ou Saint-Jean ? Et bien peut-être tout simplement parce que Saint-Marc c'est déjà le plus court. L'évangile qu'on vous propose de lire, il fait 16 chapitres. Saint-Mathieu par exemple, il en fait 28, Luc 24, Jean il en a 21. Alors on se dit, c'est déjà pas mal si vous lisez un évangile, donc le plus court c'est le mieux. Et puis l'évangile de Marc, il est très facile. Marc, il écrit pour des païens, pour des gens qui n'ont pas la culture juive ou qui ne sont pas issus de Jérusalem, de la Galilée, d'Israël. Donc Marc écrit vraiment des termes très simples, très compréhensifs. Il écrit de manière brève et concise. Et donc c'est très abordable comme évangile pour découvrir la personne du Christ. Alors quand est-ce que Marc a écrit son évangile ? On ne sait pas trop. On sait que Marc, il était un disciple de Saint-Pierre. Et sans doute qu'il a rédigé l'évangile peu avant ou peu après la mort de Pierre dans les années 64 ou 67, quand il y a eu une grande persécution à Rome. Et puis Saint-Marc, à travers son évangile, nous apprend aussi des choses intéressantes sur Jésus et sur les apôtres. Parce qu'il nous les montre de manière très simple. Il ne cherche pas à faire de la grande poésie. La manière dont il écrit est parfois un peu abrupte. Et par exemple, il nous montre les disciples de manière très peu glorieuse. On voit Saint-Pierre sous ses mauvais jours. On voit aussi Jésus qui parfois est décrit comme très très humain. À travers des colères ou une incompréhension. Des choses surprenantes qui sont spécifiques à l'évangile de Marc. Et puis comme je vous l'ai déjà dit, les disciples qui ne sont pas mis en avant, qui ne sont pas sanctifiés avant l'heure, mais qui sont décrits comme tels. Donc voilà, un évangile très abordable. Et je pense que vous allez vraiment pouvoir en tirer profit à travers cette lecture durant l'Avent. Alors comment pourrait-on résumer ces quatre premiers chapitres que vous êtes en train de lire ? La première chose qui vous a peut-être frappé, qui est spécifique à l'évangile selon Marc, c'est qu'on ne parle pas du tout de l'enfance ni de la naissance de Jésus. Saint Marc, il va droit au but et il parle de ce qu'il considère comme essentiel. Il veut vraiment faire un résumé de toute la vie du Christ. Et pour lui, voilà, l'enfance a une moindre importance. Et donc il se concentre vraiment sur la mission du Christ. Alors on voit que ces premiers chapitres commencent avec la prédication de Jean-Baptiste, qui est suivie du baptême de Jésus, vraiment élément déclencheur de la mission publique du Christ. Puis après le baptême, comme vous le savez, comme vous l'avez lu, et bien l'esprit pousse Jésus au désert, pour qu'il soit tenté, éprouvé, pour que vraiment il soit, oui, éprouvé, testé. Et Jésus répond admirablement bien à l'amour du Père en choisissant toujours la vie, en-dessus qu'on ne monte pas au mal. Et on voit, voilà, par exemple, que Marc ne décrit pas les tentations de Jésus au désert. Il est vraiment très bref, très concis. Et puis arrive la première parole du Christ. Et là, je voudrais vous inviter à rouvrir votre Bible, qui est devant vous, je l'espère, et à voir quelle est cette première parole que le Christ nous adresse, qu'il adresse, voilà, aux personnes de son temps, mais qu'il nous adresse encore à nous aujourd'hui. Alors vraiment, prenez le temps de lire cette parole, de la méditer, parce que ce verset-là, c'est le cœur de la prédication de Jésus, le cœur du message chrétien. Et puis, je dirais même plus, c'est le cœur du temps de l'Avent. L'Avent, c'est vraiment cela. C'est la mise en pratique de ce verset que je vous invite vraiment à méditer. Puis on voit Jésus qui appelle ses disciples, parce qu'il a besoin de la collaboration des hommes. Vraiment, Dieu a besoin de nous pour accomplir sa mission. C'est mystérieux, mais c'est comme ça. Et donc, à travers cet appel, il nous invite chacun à nous mobiliser, à répondre à son invitation. Et puis, je vous invite aussi à méditer cet appel des premiers disciples, de Pierre, André, Jacques et Jean, qui sont sur leur barque en train de pêcher, et de bien relire les mots qui sont utilisés, pour décrire la manière avec laquelle ils répondent à l'appel du Christ. C'est très intéressant et ça doit aussi nous interpeller. Et puis, on voit Jésus qui commence à faire des prédications et des miracles. Et c'est intéressant de voir que les premiers miracles du Christ, ce n'est pas de multiplier les pins, ce n'est pas de marcher sur l'eau, ce n'est pas de calmer la tempête, non. Les premiers miracles du Christ, c'est de guérir. Et de guérir tant les corps que les cœurs. On voit combien la mission de Jésus est avant tout une mission de compassion. Une mission pour soulager la souffrance des hommes. Dieu ne supporte pas que nous souffrions. Et si Jésus est venu dans le monde, et bien c'est premièrement pour nous guérir, pour soulager notre souffrance, pour nous faire entrer dans une vie pleine, pour entrer dans une vie qui est parfaite, qui est heureuse. Et puis, ça nous interpelle, à nous aussi, quelle est la part de la compassion, ou de l'aide à ceux qui sont dans la détresse, dans notre vie aujourd'hui, pour vous se meurent, ou pour moi, petit frère. Mais tiens, comment est-ce que je peux encore aider ceux qui souffrent dans leur corps, ou ceux qui souffrent de maladies du cœur, de la dépression, de toutes formes, oui, de fléaux qui, aujourd'hui, sont quand même forts répandus. Alors on voit Jésus qui multiplie les miracles de guérison, et puis qui prêche. Mais alors, très vite aussi, dans ses premiers chapitres, on ressent qu'il y a une tension. Les démons qui s'opposent au Christ, qui lui disent, que l'on veut-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Mais voilà, on voit Jésus qui demeure stable, malgré cette opposition, dès le début. Et puis on voit qu'après, ce sont les hommes, très vite, qui commencent à s'opposer à lui. Spécialement, comme vous le savez, les pharisiens, les scribes, tous ces gens un peu de la loi, qui sont un peu carrés, stressés, pointilleux sur des choses superficielles. Mais de nouveau, on voit Jésus qui ne se laisse pas faire, parce que lui est venu pour établir, je dirais, la vérité et le bien. Et il ne se laisse pas déstabiliser par ceux qui le mettent à l'épreuve. Et ça, c'est beau. Jésus n'a pas peur d'exprimer la vérité. Jésus n'a pas peur d'accomplir la mission, même si elle est difficile, et que parfois, elle vient le diviser avec des personnes qui ne choisissent pas de le suivre pour établir le royaume des cieux. Et puis, ces quatre premiers chapitres finissent avec toutes les paraboles qui nous décrivent le royaume des cieux. Il y a la parabole des semeurs, que vous pouvez relire, et dont il ne faut jamais se lasser, même si on l'entend mille et une fois. Toute la parole de Dieu a toujours quelque chose à nous dire. Elle est inépuisable. Ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut tenir. Ne jamais se lasser de la parole de Dieu. Et puis, d'autres paraboles qui nous décrivent, voilà, le royaume des cieux, qui est toujours comparé à quelque chose de très humble, de très pauvre, de très petit, mais qui porte un fruit d'une immensité incomparable. Et ça, c'est tellement beau. Et voilà, ces quatre premiers chapitres finissent avec Jésus, qui est dans la barque, qui s'endort. Il est crevé, il a fait plein de prédications, il a fait plein de miracles, il a beaucoup prié. On le voit épuisé dans la barque, à des points qu'il s'endort alors qu'il y a la tempête. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui suivent le Vendée Globe, cette grande course en bateau autour du monde. Mais regardez une vidéo de ça, et puis dites-vous que Jésus dormait peut-être dans des pareilles conditions. On se demande comment il y faisait. Mais c'est qu'il devait avoir une grande confiance dans son Père. Tout abandonné, tel un enfant dans les bras de sa mère, le Christ demeurait sans cesse dans le cœur du Père. Et c'est pour ça qu'il pouvait vraiment être paisible, même dans les moments de tempête. Et puis voilà, il ne reste pas insensible aussi aux cris des apôtres qui lui disent « Mais Seigneur, cela ne te fait rien que nous sommes en train de couler. » Mais non. Jésus les engueule un petit peu, leur dit « Que craignez-vous, homme de peu de foi ? » Mais après, il calme la tempête, et les disciples s'en saillent de crainte. Voilà. Maintenant, j'aimerais brièvement voir avec vous le passage de Marc, chapitre 2, verset 1 et suivant, qui est « La guérison d'un paralytique ». C'est un passage que vous connaissez bien, parce qu'on l'a repris plein de fois au Sommeur, je ne sais pas, dans vos groupes KT, au Scout. C'est assez connu, mais j'aimerais attirer votre attention sur un certain point. Alors voilà, l'histoire, vous la connaissez. Jésus rentre à la maison. Les gens sont passionnés de l'entendre, et donc ils viennent chez lui, etc. Et la maison est tellement pleine de gens que ces quatre personnes, ces quatre hommes qui apportent leur ami paralysé n'arrivent pas. Alors eux, qu'est-ce qu'ils font ? Au lieu de se décourager et dire « Ah, c'est de laisser tomber les gars. Il y a trop de monde, on ne verra jamais le Christ. » Eh bien, ils ne retournent pas chez eux. Non, qu'est-ce qu'ils font ? Ils montent par le toit. Ils démontent le toit. Et ils font descendre leur ami pour qu'il soit à côté du Christ, proche du Christ, pour que le Christ puisse le guérir. Et puis Jésus, il voit ça. Il ne dit pas « Attendez, mais les gars, vous faites quoi ? Vous êtes en train de démonter ma baraque ? » Non, dégagez. Non, 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 non. Jésus, il voit leur voix. Il voit que ces gars qui sont vraiment culottés pour démonter le toit de la maison du Christ et pour faire descendre leur ami, eh bien, ils ne crient pas aux vandales, ils n'appellent pas les flics. Non, ils voient, en fait, à travers leur détermination, quelle est la foi qui habite ces hommes qui apportent leur ami paralysé. Et tout de suite, Jésus ne leur adresse même pas la parole. Il dit « Tes péchés sont pardonnés. Mon enfant, tes péchés sont remis. » Et il adresse cela aux paralytiques. Alors après, il y en a qui murmurent entre eux, qui disent « Mais toi, Jésus, t'es qui pour guérir les péchés ? » Et Jésus finit par, non seulement libérer ses péchés, mais par guérir aussi sa paralysie, pour montrer que, ben voilà, si j'arrive à guérir un paralysé, j'arrive aussi à pardonner ses péchés. Enfin bref, ce passage, très très intéressant. Et si je le prends, c'est parce que, voilà, dans le résumé des quatre chapitres, je vous ai parlé de l'importance aussi de la guérison. Alors, pour moi, c'est un excellent exemple, pour nous, qui peut nous stimuler, voilà, à aussi œuvrer pour que les personnes puissent vivre cette libération. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a encore des milliers de personnes qui sont paralysées. Alors, ce n'est pas seulement une paralysie physique, mais la dépression, un burn-out, vivre dans le péché, ne pas arriver à choisir le bien. Enfin, il y a toute forme de situation où on voit des proches, des amis, des parents, des cousins, toutes sortes de gens qui sont paralysés par la vie. Paralysés, c'est-à-dire aussi incapables de se mouvoir, de se déplacer pour aller voir le Christ, pour lui demander, mais Seigneur, prends pitié de moi, sauve-moi. Enfin voilà, c'est des personnes qui ont perdu leur liberté, en fait, de paralyser. Et ce passage, pour nous, est plein d'espérance. Pourquoi ? Parce que, ce n'est pas le paralysé qui a décidé d'aller voir le Christ. Ce sont ses quatre amis, ses quatre personnes qui le portent. Peut-être que lui, il n'a rien demandé, on ne sait pas. Peut-être qu'il l'a demandé, mais peut-être qu'il n'a pas demandé. Tout ce qu'on sait, c'est que s'il est guéri, et si Jésus lui dit « tes péchés sont pardonnés », ce n'est pas parce que lui a la foi, à la différence des autres miracles. Les autres miracles, c'est souvent l'homme qui a la foi, et donc Jésus dit « ta foi t'a sauvé ». C'est souvent comme ça. Mais ici, la différence, c'est quoi ? C'est que Jésus, il voit leur foi. Pas au paralytique, mais aux quatre personnes qui le portent. Et donc, d'une certaine manière, ces quatre personnes qui ont pris en pitié leur ami, qui vont l'amener au Christ avec détermination, sans se laisser abattre par la foule qui empêche d'approcher, mais qui trouve des solutions pour vraiment aller voir le Christ, leur foi supplée à celle du paralysé. Et donc ça, pour nous, c'est plein d'espérance. On connaît des gens autour de nous qui sont incapables d'aller au Christ, parce qu'ils ne le connaissent pas, parce qu'ils n'en ont pas la force, parce qu'ils sont paralysés, parce qu'ils sont pétrés dans leur péché ou dans leur blessure. Mais nous, on peut les prendre comme sur un brancard et les confier au Christ. Alors comment ? On ne va pas aller les mettre sur un brancard, non. Mais à travers la prière, on peut vraiment intercéder pour ces personnes. Et par notre foi, par notre foi déterminée, nous pouvons aussi leur octroyer un miracle, une guérison, une libération du cœur ou du corps. C'est tellement important de voir que voilà, il y a des gens qui sont incapables par eux-mêmes d'être touchés par le Christ, parce qu'ils n'ont plus de liberté, ils sont paralysés. Mais que nous, par notre foi, nous pouvons suppléer à leur incrédulité, à leur manque de foi. Et ça, c'est tellement beau. C'est plein d'espérance. Peut-être pendant ce temps de l'Avent, moi je vais vous proposer, je vais essayer de le vivre aussi, mais de voir, tiens, quelle personne de mon entourage est paralysée par la vie ? Paralysée par le péché, paralysée par ses blessures ou la maladie ? Et de se dire, ben voilà, cette personne-là, ce pote, cet ami, ce frère, cette sœur, ce cousin, cette cousine, ce parent, peu importe, eh bien je vais le conduire au Christ par la prière. Et puis, on voit qu'un brancard, ça ne se porte pas tout seul. C'est mieux, là ils sont quatre, au minimum deux, trois, mais prier ensemble. Trouver des personnes avec lesquelles on peut confier cet ami ou cette personne pour laquelle on veut prier. Jésus dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, et puis surtout, si deux d'entre vous se mettent d'accord pour demander une chose, eh bien je vous assure que mon Père leur octroiera. Donc, priez ensemble pour une personne qui est vraiment perdue dans la vie. Et je vous assure que si vous priez avec foi et persévérance, le Seigneur vous octroiera la grâce que vous lui demandez. Vraiment. Il faut avoir confiance en ça. Donc voilà, cette vidéo a déjà été bien trop longue et en même temps, il y a tant de choses à dire. Je ne peux que vous souhaiter encore un bon confinement. Espérez vous revoir bientôt. Je vous rappelle vos petits devoirs. Allez relire la première parole de Jésus dans l'Évangile de Saint Marc. Je vous laisse la chercher, la trouver et la méditer. Et puis relire un petit peu ce passage du paralytique et demander au Seigneur, mais voilà, Seigneur, pour qui veux-tu que je prie afin que cette personne soit libérée ? Vraiment, faites cet effort, cet exercice qui peut vraiment vous donner l'assurance que la prière n'est jamais vaine. Alors voilà, d'ici notre prochain rendez-vous, portez-vous bien, continuez de demeurer dans le Seigneur, dans votre vie toute simple, dans le confinement, en essayant d'être de bonne humeur, souriant, serviable à la maison, faire un maximum. Voilà, demeurez persévérant aussi dans votre vie de prière et de foi, dans l'attente aussi de ce grand cadeau qui arrive à Noël avec la venue du Christ. Voilà vraiment, en tout cas, nous nous prions pour chacun de vous et puis nous espérons vraiment vous revoir bientôt parce que les vidéos, c'est bien, mais vous voir en vrai, c'est quand même mieux.